L'appel de Dieu, rappelons-nous la première semaine, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Ça c'était l'appel à un homme aveugle de se lever, de s'attendre à un miracle et de s'avancer avec Jésus. La semaine dernière, maintenant que quelqu'un s'est levé, il devait marcher. Et alors Teddy, qu'est-ce qu'il a mis sur son mur Facebook, Lauriane ? Qu'est-ce qu'il a mis Teddy ? Il a mis l'informaticien. Lève-toi, prends ton lit et marche. Il a mis un long commentaire d'explication. Un long commentaire d'explication sur lève-toi, prends ton lit et marche. Ça c'était dimanche dernier. Première semaine, on s'est levé en réponse à l'appel. Deuxième semaine, on a commencé à marcher. Lève-toi et marche. Troisième semaine, on va courir. Alors, je vous invite à ouvrir dans vos Bibles, dans Philippiens chapitre 3, si vous voulez suivre dans vos Bibles. Et sinon vous suivez avec l'écran. On a un souci ? Ça bougeait ? Bon, et bien ceux qui ont une Bible, vous allez pouvoir suivre. Et sinon, et bien les autres peuvent écouter. Philippiens 3, versets 12 à 17. C'est le texte base de cette étude. De répondre à l'appel de Dieu. Philippiens 3, un passage bien connu, tellement important, qui parle de l'appel de Dieu en l'appelant la vocation céleste. Alors, je le trouve rapidement. Philippiens 3, verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste, l'appel de Dieu pour ma vie. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Moi, j'aime l'enthousiasme. J'aime des gens enthousiastes. J'aime des gens passionnés. J'aime voir des enfants enthousiastes. J'aime voir des jeunes, j'aime voir des adultes, j'aime voir des vieillards enthousiastes. Marcel René. Toi, tu es enthousiaste. J'aime voir des gens qui ne se promènent pas vers un but, mais qui courent vers un but. Denise et moi, nous n'avons jamais eu un chien. Parce que je ne voulais pas trop m'en occuper. Mais, s'il y avait un chien que j'aurais voulu, à part aussi de Pierre et Monique, c'était un chien d'un couple d'amis en Australie. Et ce chien s'appelait Dodger. Et Dodger était un chien remarquable. Il voulait jouer toujours avec son bâton. Et il venait avec son bâton et il le déposait à nos pieds quand on était sur la terrasse. Et si on ne le ramassait pas et on ne le jetait pas dans le jardin, avec sa patte, il poussait le bâton contre nos pieds pour dire, allez, bougez-vous, jetez mon bâton pour que j'aille le chercher. Alors, finalement, pour qu'il nous laisse la paix, on prenait le bateau et on le jetait très loin. Et Dodger, il courait tout de suite pour aller le chercher. Sauf qu'il ne le trouvait pas toujours au premier coup. Alors, il avait son système pour trouver. C'est qu'il commençait là où il pensait qu'il serait peut-être et il courait en rond, en cercle. Et les cercles de plus en plus grands. De plus en plus grands. C'est un immense jardin. De plus en plus grands jusqu'à ce qu'il trouve le... 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 Comment on appelle ça ? Le... 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 Le flair. Et là, il le trouvait, il ramenait le bâton et ça recommençait. Il fallait jeter le bâton et il courait en cercle. Il courait en cercle. Avec l'âge, eh bien, Dodger, il commençait à perdre la vue. Mais il avait toujours ça. Et alors, on prenait le bâton, on le jetait, il mettait plus de temps pour trouver. Mais il courait toujours aussi vite. Extraordinaire. Il fallait absolument trouver ce bâton et il fallait trouver tout de suite le plus vite possible et il courait. Et c'est pas l'âge qui l'empêchait. Eh bien, moi, je préfère un chien comme ça qui court qu'un gros chien qui ne fait que manger et dormir. Il y en a qui sont comme ça. Dans la Bible, il y a un certain nombre de personnages qui courent. Est-ce que vous avez remarqué ? Les personnages qui courent dans la Bible. Alors, on commence avec le prophète Élie. Quand Élie a brisé la sécheresse et la pluie a commencé à venir, le texte nous dit que la main du Seigneur est venue sur lui et il a commencé à courir et il a couru tellement vite qu'il a mis son clignotant et il a doublé le roi qui était sur un chariot avec les chevaux. Ça, c'est courir, ça. Quand la main du Seigneur vient sur toi, tu cours. David, le petit jeune avec sa fronde, quand il a vu Goliath, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a couru vers lui. Goliath a dû l'étonner. Le reste tremblait. Lui, il courait. Pourquoi ? Parce que le courir était en lui. C'était en lui. et on apprend qu'avant Goliath, quand il y avait un lion qui avait saisi, qui avait attrapé une de ses brebis, eh bien, David a couru pas pour fuir du lion, mais vers le lion. Pour l'attraper par la barbe, lui mettre une cape et sauver la brebis. Le courir était en lui. Zachar a couru quand il voulait voir Jésus. Petite taille, il n'arrivait pas à voir au-dessus de la foule. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a vu un arbre. Il a couru jusqu'à l'arbre. Intéressant, ça. Quelqu'un qui court montre qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose que les autres n'ont pas. Marie, Madeleine, qui a découvert le jour de la résurrection de Jésus, que Jésus était ressuscité et qu'est-ce qu'elle a fait quand elle a appris ça ? Elle a couru l'annoncer aux disciples. Elle n'a pas marché, elle a couru. Pourquoi ? Parce que c'était une bonne nouvelle qui demandait quelqu'un courir et pas marcher. Et depuis, Marie, Madeleine, les évangélistes du monde entier courent dans le monde entier pour annoncer cette même bonne nouvelle. Pierre et Jean, quand ils ont entendu cette bonne nouvelle, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait une course à pied entre les deux et c'est Jean qui a gagné. Pierre était un peu plus lourd. Mais ils ont couru jusqu'à la tombe. Ils n'ont pas dit « Ah, tch, c'est intéressant, on va aller faire un petit tour pour voir ce qu'ils nous racontent là. » Ah, pas du tout. Ah non, non, ça, ce n'était pas leur réaction. Tout d'un coup, il y avait un empressement, tout d'un coup, il y avait une urgence, tout d'un coup, marcher, ça n'allait pas souffrir. Il fallait maintenant courir avec ça. Il y avait un autre récit qui est charmant. C'est que Pierre se retrouve en prison dans les actes des apôtres. Il se trouve en prison pour avoir prêché Jésus. Et voilà que les chrétiens perturbés, troublés du fait que Pierre est en prison, ils sont réunis pour prier pour ça, justement. et pendant qu'il prie il y a un ange qui libère Pierre. Et Pierre, eh bien, tout d'un coup, se retrouve dans la rue et puis il va vers la maison de Rode où il y avait la réunion de prière. Il frappe à la porte et cette jeune fille, elle ouvre juste la petite trappe, il ouvre la trappe et elle voit Pierre. Ils sont en train de prier pour la libération de Pierre et Pierre est à la porte. Et toute contente, elle court dans la salle de prière laissant Pierre à l'extérieur. Quand on court, il faudrait déchirer aussi. Oui. Mais ça, c'est charmant, ça, ces histoires. Elle oublie Pierre à la porte en courant avec les bonnes nouvelles. Mais celle que j'apprécie le plus de tout ce qui court dans la Bible, c'est le père du fils produit. Ah, ça. Ça, c'est le père du fils produit. Quand il n'a pas couru après le fils quand il est parti, il l'a laissé partir. Mais quand il a vu le fils revenir, eh bien, il l'a vu de loin. Il a commencé à courir vers lui. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, Dieu, c'est un dieu qui court. Dieu, c'est un dieu qui court vers nous. Tellement qu'il est heureux. J'ai du mal à imaginer. Moi, j'imagine un dieu sur un trône, gloire, puissant, gloire. Et ici, j'ai du mal à imaginer un dieu qui court. Et pourtant, c'est Jésus qui nous annonce que le courir est en lui aussi. Le courir est en lui. Et ensuite, il y a Paul, il y a Paul qui court, qui court après un prix, qui court dans Philippiens, chapitre 3, qui court dans verset 12, il court encore verset 14, il court, il court, il court, il court. Vous savez, Paul aimait bien les sports et il écrivait à des gens qui aimaient les sports. Les Corinthiens, dans 1 Corinthiens, chapitre 9, là aussi, nous apprenons, Paul va nous parler de courir. Et c'est dommage qu'on ne peut pas le montrer, mais c'est 1 Corinthiens 9, verset 24 à 26. Je vais vous le lire, 1 Corinthiens 9, 24 à 26. « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ? » Et puis, il parle des Jeux Olympiques, là. « Courez de manière à leur emporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi, donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je cours, je frappe, non pas comme battant l'air. Je cours. Ici, Paul est en train d'écrire à des Corinthiens. Si vous allez sur une carte, vous allez voir que la ville de Corinth était tout proche de la ville d'Athènes. La ville d'Athènes, c'était la ville olympique. Et il avait la rivalité entre les deux villes au niveau même des sports. Et Corinth avait ses Jeux Olympiques aussi. Ils avaient ses Jeux. Et le Corinthien était très axé sur le sport. Toute la population était passionnée de ça. Et alors, Paul est en train de leur parler leur langue. Ils parlent avec des mots qu'eux, ils comprennent. Courez de manière à remporter le prix. Ils comprenaient prix. Ils comprenaient course. Ils comprenaient stade. Ils comprenaient courir. Et là, on découvre qu'il y a... Éphésien, c'était marcher d'une manière. Et Corinthien, c'est courir d'une manière. Éphésien 4.1, c'est marcher d'une manière digne de la vocation. Ça nous parle de notre vie personnelle. Ça veut dire tu vis quoi ? Tu vis comment ? Tu marches d'une façon digne de son appel, de sa vocation. Ça veut dire qu'est-ce que tu fais quand personne te voit ? Comment tu es quand les gens sont désagréables avec toi ? Comment tu es lundi matin ? Samedi soir ? Comment tu es ? Est-ce que tu es quelqu'un d'honnête ? Est-ce que tu es quelqu'un de joyeux ? Est-ce que tu es quelqu'un qui pense aux autres ? Est-ce que tu es quelqu'un qui s'inquiète pour les guêpes ? Cette guêpe-là, elle vient... Elle veut faire son étude biblique aussi. Et donc, la personne que tu es, ton témoignage, ça c'est marcher. Mais ici, il dit, courir de manière à l'emporter. Ça, ce n'est pas marcher. Ça, c'est notre service pour Christ. Il y a la personne que nous sommes, notre caractère qui est en train de former, être formé par le Saint-Esprit à la lumière de la parole de Dieu. Ça, c'est notre personne. Mais courir, c'est notre service pour Jésus. Courir de manière à remporter le prix. Combien de chrétiens ne courent pas pour la simple raison qu'ils n'ont pas de but vers lequel courir ? Quel est ton but ? Ah ben, je ne sais pas. Eh ben, si tu n'as pas de but, tu ne courras pas. Parce que courir, c'est le but qui provoque la course. S'il n'y a pas de but, tu ne cours pas, tu te promènes. Tu te promènes. Alors, que signifie vraiment courir vers un but ? Les mots, quand même, dans la Bible sont très imagés. Très imagés. La dernière fois, quand j'ai parlé de ce passage, eh bien, je vous ai parlé du mot « saisir » dans Philippiens chapitre 3. Et ce mot « saisir », je l'ai expliqué avec l'image du rugby. C'est un plaquage au rugby. C'est saisir quelqu'un qui a le ballon. Il sentait dessus, le ballon, comme ça. Ce mot « saisir », c'est quelque chose qui est violent, qui est fort. Et on doit saisir. Comme j'étais « saisis-moi », je dois saisir, je cours pour tâcher de le saisir le prix. Saisir. Mais ici, il y a un autre mot, c'est le mot « courir ». Et le mot « courir », eh bien, a le sens qu'on retrouve dans 1 Corinthiens 9, 24. Il nous parle de se précipiter au combat, de faire une percée, de percer une défense. Et là aussi, moi, moi, j'ai aimé jouer au rugby quand j'étais jeune. Ah, j'ai aimé, le rugby, c'est vraiment un jeu intéressant, beaucoup plus intéressant que le foot. Ça, je peux vous le dire tout de suite. Oui, au foot, on fait semblant qu'on est blessé quand on ne l'est pas. Au rugby, on fait semblant qu'on n'est pas blessé quand on l'est. Bon, vous pouvez réfléchir sur ça, c'est toute une leçon, mais... et le rugby, eh bien, je l'ai joué, c'est magnifique. Il y a la ligne de défense des adversaires et là, et puis, tu as le ballon, et puis, le but, c'est de percer cette défense, le but, c'est de percuter. Et alors, le gars, il court avec le ballon, et puis, il s'enfonce dans la défense, et la défense se ferme autour de lui, et pendant qu'elle se ferme autour de lui, il passe la balle à un autre, et l'autre le prend, et maintenant, la brèche est faite, et il court jusqu'à la ligne, et fait l'essai. Wow ! Ah, c'est un spectacle, c'est magnifique, c'est de la poésie. C'est sublime. Oh ! Oh ! Surtout quand l'Australie gagne. Ah, là, c'est beau. Aïe, 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 ça, c'est un sport. Et un Corinthien neuf, eh bien, il utilise ce mot, faire une percée, percer une défense, précipitée au combat, et l'image, c'est qu'il y a une ligne défense de l'adversaire devant nous. Il y a les obstacles, les problèmes, les oppositions, l'incrédulité, et puis l'orgueil, le matérialisme, les gens méchants, tout est là, tout est là. La défense est là. Et puis, et là, tu prends le ballon, et puis tu cours vers la défense, tu t'enfonces dans la défense, elle se ferme autour de toi, tu passes la balle à quelqu'un de ton équipe qui va et qui m'a blessé. Et c'est comme ça qu'on voit l'œuvre de Dieu gagner. Alléluia. C'est un travail d'équipe. Je cours vers les lignes défensives. S'il y a une chose que j'ai fait pendant 40 ans, c'est que j'ai couru vers cette ligne défensive. Et parce qu'on a couru vers cette ligne défensive, eh bien, on l'a percuté, on l'a percée, et ensemble, eh bien, on a remporté des victoires. Alléluia. Et on continue à faire ça. On continue à faire ça. C'est une belle image de ce qu'on est en train de vivre ici à l'île de la Réunion. Une belle image. Mais est-ce que tout le monde est concerné par ça ? Ou bien est-ce que c'est seulement quelques personnes comme l'apôtre Paul ? Oui, le apôtre Paul, il court vers un prix, c'est l'apôtre Paul. Mais nous, je ne suis pas l'apôtre Paul, alors il ne faut pas nous mettre ça dessus. Non, 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 mais attends. Attends. Reprenons l'image olympique. Vous avez tous regardé la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Et quand les Français sortent, eh bien, il y a le drapeau tricolore qui sort en premier et derrière, il y a toute l'équipe et ils sont tous là en tant qu'équipe pour remporter le prix. et chacun est habillé dans l'uniforme olympique français et chacun marche comme on peut de la même façon. Tout le monde semble, on ne voit pas les individus, on ne voit que l'équipe. Ça, c'est la cérémonie d'ouverture. Mais le lendemain, ah, le lendemain, eh bien, chacun a son sport. Le lendemain, celui qui saute en hauteur, il saute en haut et celui qui saute en longueur, il saute loin. il saute long. Il ne saute pas haut, il saute long. Et celui qui fait le sprint, il court vite. Et celui qui jette le poids, il jette loin. Et celui qui fait les 1500 mètres, les 1500 mètres natation, il... Il coule. Non, il ne coule pas. C'est un Suisse. Il doit toujours être différent, les Suisses. Non, il plonge. Il plonge dans le bassin. Chacun a sa spécialité. Chacun a son sport. Mais on ne voit pas quand on voit l'équipe. On ne voit pas quand il y a l'uniforme. On ne voit pas quand il y a le drapeau. Mais c'est le lendemain, quand chacun, là, est dans son sport, que les choses vraiment se décident. Et aujourd'hui, eh bien, c'est tellement une belle image. Tellement une belle image. Et puis même, même celui qui est handicapé et qui dit, moi, je ne peux pas courir parce que je suis handicapé, eh bien, on lui donne un fauteuil et puis on dit, roule, mon ami, roule pour le prix. Alors, même celui qui est handicapé, il faut rouler pour le prix. Alors, aujourd'hui, eh bien, on peut voir déjà ça. Samedi de la semaine dernière, avec le festival Agapé, eh bien, partout où on se retournait, il y avait nous. Il y avait nous. Partout. Tout le monde me dit que partout, au festival Agapé, on se retournait, il y avait Denise avec les enfants. Et puis, si je dois énumérer tout le monde, il y avait Fred avec les stands, il y avait Chantal derrière avec son stand, avec... Et le photographe, c'était celui de l'Est, Pierre. Et puis, et moi, j'étais dans les conférences et puis Jean-Charles et Priscille étaient avec les enfants. Je me suis retourné et puis il y avait Fred, Fred et Gaël et Jean-Charles et Priscille qui chantaient avec les enfants, avec les guitares. Je me suis dit, mais c'est partout, ils sont là. Je me suis dit, c'est beau ça. C'est beau, on est l'équipe là. On est l'équipe, chacun est dans son truc, en train de remporter le prix. C'est beau. Il y en a avec les enfants, il y en a qui sont avec les chats, il y en a qui sont dans l'animation, il y en a qui sont dans l'organisation, il y en a tout le monde. Il y en a là. Ouah ! C'est là, je me suis dit, mais comment on va nous appeler ? Comment on va nous appeler ? Parce que c'est vrai, quand on a choisi notre nom, espace, foi, sans frontières, ça fait un peu long. Ça fait un peu long. Alors, comment est-ce qu'on va s'appeler ? Les gens de l'espace, fois, sans frontières, comment on va les appeler ? Alors, j'ai réfléchi sur cette question-là. Il y a des choses importantes dans la vie, frère. et j'ai pris le sigle. Le sigle, ce n'est pas simple non plus. E-F-S-F. Dites ça rapidement. Allez-y. E-F-S-F. 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 Ce n'est pas facile. Alors, tout d'un coup, je dis, je sais ce qu'on est nous. On est les Éphésiens. C'est pas mal, ça. E-F-S-F. Les Éphésiens. Oui, c'est vrai. Bon, ça, c'est la parenthèse. Ça, c'était gratuit. J'ai mis ça gratuit. Mais, de toute façon, peu importe le nom, peu importe ce qu'on s'appelle, l'important, c'est qu'on est une équipe. C'est vrai, mais que chacun est dans son sport. Chacun est là en train de se battre. Chacun est là en train de remporter le prix. Là où il est, là où il est appelé, là où il a des compétences, là où il peut se donner. Et puis, ensemble, on a tous le même uniforme. C'est vrai, c'est l'uniforme que Dieu nous a donné. Et puis, on a le drapeau du Seigneur devant nous. Mais, on est aussi impliqué, chacun, dans son domaine-là. C'est une véritable équipe. Mais, faites de gens qui sont excellents dans leur domaine. Alléluia. Paul est un acharné. Paul a toujours été un acharné. Dans Philippiens 3, il y a les deux passages ce matin. Il y a Philippiens 3 et il y a 1 Corinthiens 9. Et le mot grec qu'il utilise en Philippiens 3, ce n'est pas le même mot que dans 1 Corinthiens 9. Tous les deux sont traduits courir, mais le mot en Philippiens 3, eh bien, c'est encore plus fort que percuter une défense. C'est plus fort encore que ce mot dans 1 Corinthiens 9. Le mot que Paul utilise pour dire courir après le but, c'est le mot qui est traduit dans d'autres passages, le mot persécuter. Il persécute le prix. Il accepte. Il s'acharne pour posséder ce prix-là. Il y a une notion de détermination. Il y a une notion de je ne m'arrête pas jusqu'à je la possède. Il y a une notion d'empressement. C'est comme si il n'y a que ça qui compte. Il ne pense qu'à ça. Il n'y a rien d'autre qui compte. Il faut absolument que je prenne ça. C'est une notion de persécution harcèlement. Ça, c'est le sens négatif. Mais le sens positif, c'est que je suis totalement focalisé. Totalement focalisé. Eh bien, moi, j'aimerais vous dire, chers amis, que notre église est un peu comme ça. On est totalement focalisé. On n'est pas là pour s'amuser. On est là parce qu'il y a une mission on est là parce qu'il y a un défi à relever. On est là parce qu'il y a encore quelqu'un à sauver. On est là parce que l'île de la Réunion a besoin d'une nouvelle visitation de Dieu. J'en suis convaincu. L'île de la Réunion a besoin d'une lumière qui brille de nouveau. Et si ce n'est pas nous, ce sera qui ? Si ce n'est pas nous. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui va se faire à l'agir. Parce que si on n'est pas déterminé dans ce sens-là, si on n'est pas focalisé dans ce sens-là, eh bien, on deviendra comme beaucoup sont devenus un peu des chrétiens médiocres du dimanche matin qui vont simplement à leur culte et puis pour le reste de la semaine, c'est normal, c'est comme tous les autres qui ne sont même pas chrétiens. Et je dis, non, Seigneur, ce n'est pas possible ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a un appel. Il y a une course. Il y a un prix. Il y a une manière de courir. Il n'y en a pas 36. Et chaque fois, eh bien, c'est le Seigneur qui nous appelle à ça. Quand Paul dit, je cours vers le but pour remporter le prix, eh bien, il n'y a qu'un but pour nous tous. Il n'y a qu'un prix pour nous tous. Il n'y a qu'une vocation céleste pour nous tous. Et Dieu, par sa grâce, nous permet d'entrer dans ce même appel. Nous avons cet appel ensemble. Nous répondons ensemble à cet appel. Il y a un prix pour tous ceux qui veulent courir dans cette course. Hallelujah. Alors aujourd'hui, eh bien, oui, il y a une manière de marcher digne de la vocation céleste. Et il y a une manière de courir. digne de la vocation céleste. Ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui va pouvoir faire tout ce qu'il voudrait faire parce qu'il y a le travail, la famille, etc. Mais en même temps, on ne peut pas simplement dire « Ah ben, tu sais, je ne peux pas faire grand-chose, moi, vu ma situation. » Parce que quelque part, la motivation doit quand même être là. La motivation profonde de courir. La motivation profonde de répondre à cet appel. La motivation de dire « Il y a un but au bout, au bout, il y a un prix et je veux l'emporter. » Alléluia. Alors, gloire à Dieu. Vous avez vu hier que normalement, c'était la fin du monde. Est-ce que vous avez vu ça ? 23 septembre ? Ben, ils nous ont loupés. On est toujours là. Ah non, non. Les gens, ils sortent ça régulièrement, tu vois. La fin du monde, 23 septembre 2017, tu vois. On est le 24 et puis, on est toujours tous là. Mais un jour, quelqu'un aura raison. À force de le dire. Mais aujourd'hui, eh bien, c'est pas aujourd'hui la fin du monde. C'était pas hier. Ça va peut-être être aujourd'hui, je ne sais pas. Mais pendant qu'il est temps, pendant que nous avons la chance, pendant que nous avons encore la possibilité, courons d'une manière à la remporter. Amen.